Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans les seigneurs, shalom et bienvenue dans ces programmes spéciaux sur CVV International, CVV Facebook, CVV Youtube, que l'éternel Dieu vous bénisse très abondamment. Programme spécial, bien entendu, aujourd'hui nous allons parler du prix Femmes des Distinctions ou encore Trophée Femmes des Distinctions dont l'initiatrice est Mama Sophie Kimbimbi Olangi. Elle n'est pas seulement l'initiatrice du Trophée Femmes des Distinctions, mais elle est aussi messagère de Jésus-Christ au sein du ministère chrétien du combat spirituel de la promotion Anne de Kinshasa. Elle est également trésorière générale à la Fondation Olinguosho, mais aussi secrétaire générale à la Communauté de Femmes Messagères pour Christ. Avec elle, sur ses plateaux, nous allons parler du contour et des détours de ses trophées Femmes des Distinctions. Nous la recevons dans le nom de Jésus-Christ. Shalom Mama Sophie. Shalom. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Vous allez bien maman ? Ça va par la grâce de Dieu. Dites-nous un peu déjà, nous sommes en début de l'an 2022, comment vous vous empréhendez déjà cette année ? Cette année, pour moi, elle sera parfaite. Elle sera parfaite parce qu'avec le thème de l'année, son nom nous voit, donc déjà là, quand il y a la répentance, c'est que Dieu nous réserve des grandes choses. Ok. Donc, sois béni et c'est à moi de vous remercier pour votre présence, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci maman Sophie, vous le disiez tout à l'heure avec les thèmes de l'année que nous avons justement au ministère chrétien du combat spirituel. Dites-nous un peu comment vous vous comprenez d'une manière un peu très concrète ces thèmes de l'année. Selon vous, comment vous le comprenez ? Ce thème est vraiment profond. Pour moi, je peux dire qu'on a trois volets dans ce thème. Ok ? On nous dit de sonder nos voies. Ça veut dire cette année que chacun de nous s'arrête un peu pour se demander en tant que chrétienne, où j'y vais, comment je marche, est-ce que je suis conforme avec la parole de Dieu ? Déjà là, tu entends, il y a la répentance. Parce que peut-être, tu peux être chrétienne, serviteur de Dieu. Peut-être les choses n'ont pas marché selon la parole de Dieu. Donc Dieu nous rappelle, c'est un rappel au fait. Attention. Vous devez rentrer. Rentrer. Soi-même. Et deuxième volet. Quand je sors, je suis dans la répentance, mais pourquoi ce péché-là doit toujours me faire tomber ? Pourquoi ? Je te posais la question. Le Saint-Esprit doit maintenant te tourmenter et te poser pourquoi ? Pourquoi peut-être je suis dans la boisson à chaque fois, je retombe dans cela ? Peut-être que c'est l'impudicité. Pourquoi ? Je dois demander maintenant au Saint-Esprit, aide-moi. Abonnez-moi la source parce que je veux vraiment abandonner. Et le Saint-Esprit, c'est le meilleur ami. Il va nous aider toujours à l'effet. Et le troisième, c'est prendre la décision. Ok, c'est vrai, la chair est faible, mais je ne veux plus mentir. Et quand déjà, il y a une volonté, il y a cette décision, c'est parti. C'est où on dit la délivrance ? Ça commence à partir de là. Gloire au Seigneur. En tout cas, une année bénie avec un thème très puissant qui va aider tous les chrétiens, n'est-ce pas ? À rentrer en soi, à s'examiner et changer leur marche afin de voir la main de Dieu. Alors, Maman Sophie, aujourd'hui, nous allons parler sur les trophées femmes des distinctions. Déjà, d'entrée de jeu, en votre qualité de visionnaire de Cipri, comment vous est parvenue cette vision femmes des distinctions ? Oui, la vision m'est parvenue d'abord par ma propre histoire, ok ? Propre expérience. Et de là, Dieu me dit de regarder sa servante. C'est quand elle est partie, au fait. Maman Langui, heureuse mémoire. Quand elle est partie, c'est où je me posais des questions. Pourquoi, 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 pourquoi ? Non, Dieu me dit, mais non. Cette femme qui est partie, elle est une femme de distinction. Jusqu'à la fin, elle ne va pas s'arrêter en chemin, elle va continuer. C'est comme toi, malgré tes problèmes, malgré tes humiliations, tu dois faire ressortir que tu es une femme de distinction. C'est pas ton état, en fait. C'est pas ton état d'humiliation qui va te faire croire que tu n'es pas une femme de distinction. Non. Ok. Tu peux te distinguer dans tout ce que Dieu a mis devant toi. Dans tes domaines, c'est ce que tu fais avec tes mains, peut-être que tu prêches. On peut se moquer de toi, d'un problème, mais ne regarde pas ça. Toi, distingue-toi. Et c'est par là, Dieu me dit, pourquoi pas ? Il y a tant de femmes, on ne les connaît pas, ils sont dans des domaines précis, ils distinguent. Pourquoi on n'est pas déshonorée ? Ok. En commençant avec la mémoire de ta mère. C'est pour ça, ta première édition, c'est pour ça que c'était le but, on avait honoré maman. Et je veux continuer toujours à l'honorer parce que c'est mon exemple, c'est ma mère spirituelle. Donc là, personne ne peut me l'enlever. D'accord. Donc la vision vient dès là. D'abord de votre propre histoire et que vous vous êtes inspirée de maman, maman Olingui, d'heureuse mémoire, qui était une femme de distinction, qui s'est distinguée. Elle s'est levée alors qu'on pouvait la contre-écarrer. Il y avait vent et marée de tout part, mais elle n'a pas arrêté d'aller jusqu'au bout de sa mission. Et sur ce, vous vous dites, il faudrait aussi encourager ces femmes qui se tiennent debout et se distinguent dans tout ce qu'elles font. Alors, Mama Sophie, pourquoi avez-vous choisi cette appellation, femmes des distinctions ? Nous nous rappelons déjà que le 2 avril prochain, ça sera la troisième édition du trophée femmes des distinctions. Alors, nous aimerions un peu savoir, pourquoi pas une autre appellation ? Pourquoi justement, femmes des distinctions ? Pourquoi ? C'est pour ça que je dis, femmes des distinctions, je l'ai tirée dans Deux Rois, 4-8, où cette femme de Tsunamite, la Tsunamite, on l'a appelée distinction. Avant qu'elle ait son miracle, elle a été appelée distingue. Femme des distinctions. Distinguée. Ça veut dire, n'attends pas quelque chose que tu attends de Dieu pour être distinguée. Non. Elle a servi son Dieu. Donc, on l'a appelée distinction, cette femme de distinction. C'est là où Dieu me revient. Tu vois, ta maman a été cette femme. Parce que cette phrase qu'elle a aussi utilisée, son dernier moment, le jour qu'elle a mis pied à la 17e rue, c'était ça. Elle a dit, je suis cette Tsunamite, je ne m'arrêterai pas en chemin. Là, elle était dans le chagrin. Là aussi, son corps n'allait pas. Mais là, elle a dit, elle ne va pas s'arrêter. C'est ça, une femme de distinction. Tu ne vois pas ton état. Oui. Je suis stérile. Je suis malade. Je suis pauvre. Non, tu ne vois pas ça. Distingue-toi. Elle recevait l'homme de Dieu. Elle travaillait avec l'emprise. C'est ça, une femme de distinction. Dans tous les domaines. Peut-être que tu peux être chante de l'éternel. Peut-être que tu peux aussi vendre les macas, comme on dit. Mais si tu te distingues, ces macas-là, va payer les études de tes enfants. Les enfants seront demain des ministres, des docteurs. C'est à partir de ça. Donc, tu dois te distinguer. Ce n'est pas ton problème actuel. Oui. Tu comprends. Non, tu dois déjà t'appeler distinguer parce que Dieu nous emmène à l'église. Dans les hauteurs. Donc, par là, nous comprenons pourquoi vous avez choisi le mot « femme de distinction ». Justement, pour parler de cette démarcation. Parce que plusieurs peuvent se croire en train de se distinguer. Mais il y a toujours une démarcation spéciale. Alors, vous avez voulu justement peser sur ces mots pour encourager et plébisciter ces femmes qui se démarquent au milieu de tant d'autres. Alors, Mama Sophie, l'entendement, au fait, l'entendement vrai de ces mots « femme de distinction ». Pour moi, cette femme, elle doit être battante, persévérante. Donc, c'est comme je disais, elle ne doit pas voir les difficultés. Tu vois ? Elle est distinguée. Qu'est-ce qu'on entend ? Oui, elle doit être battante dans sa vie. Elle doit être distinguée même dans sa communauté. Je peux dire, les gars-là, peut-être. À un moment, il y a toujours un « mais ». Donc, elle est une lumière comme dans son quartier. Donc, tout le monde, ma OPC, elle ose. Elle ose. Elle dit que, non, il faut qu'il y ait une bonne distinction. On dit, oh non, ma députée, elle est allée dans le quartier. Non. Ça, moi, je n'appelle pas distinction. C'est quelque chose… Comment est-ce que je peux dire ça ? Une lumière qui jaillit tout autour de la personne. C'est ça, une lumière là-dedans. Qui l'a fait distinguer, au fait, des autres, au milieu des autres aussi. Ah, d'accord. Alors, Maman Sophie, nous avons vu la première édition, deuxième édition, qui était vraiment une réussite. Nous nous demandons sur base de quels critères vous avez justement choisi ces femmes afin qu'elles soient plébiscitées. Comme dit l'intitulé « Femmes de distinction », pour moi, elle doit être déjà distinguée, comme je dis, dans sa communauté. Elle doit apporter cette lumière. Tout le monde doit voir, ah, moi, Siwana, cette femme. Donc, elle est déjà la lumière de où elle est. Donc, là, elle est déjà distinguée. Et, pas seulement ça, comment est-ce qu'on le fait ? Il y a un comité, ok, qui est compris, qui est conduit par le Saint-Esprit, d'aller voir. Et de là, on va voir maintenant, par rapport au témoignage, c'est de là qu'on tire ces femmes de distinction. Ah, ok, d'accord. Donc, il y a un staff qui s'en occupe, poussé par le Saint-Esprit, qui va pour voir quelles sont ces femmes qui se sont distinguées dans tel ou tel autre domaine dans la société. Ah, d'accord, maman. Alors, jusqu'ici, nous avons remarqué que toutes les femmes que vous encouragez, ce sont des femmes chrétiennes. Alors, on se pose la question, est-ce que ces femmes-là qui ne sont pas chrétiennes ou qui ont d'autres religions, autres que la chrétienté, est-ce qu'au milieu d'elles, il n'y a pas de distinction, c'est juste au milieu des femmes chrétiennes ou encore ? Pour moi, ce que je peux dire, toutes ces femmes distinguées, elles sont chrétiennes. Et pour moi, je dis, au fait, l'élévation là, où la distinction vient de Dieu. Parce que, oui, on peut se dire, il y a d'autres qui ne prient pas. Normalement, ce fait, mais elles sont distinguées. Mais leur femme... Parce que le diable aussi distingue. Mais leur faim, comment sont leurs faim ? Si on regarde, aujourd'hui, on parle de cette femme tsunami jusqu'à aujourd'hui. Il y a des autres qui ont des miracles à cause d'elle. Maman, l'année est partie, on parle d'elle. Comment est la faim de ceux qui ne sont pas en Christ ? Pour moi, je dis, l'élévation de la distinction vient de Dieu. Donc, c'est Dieu qui nous dirige. Et la vraie distinction vient de Dieu. Donc, au fur et à mesure des fils en aiguille que nous aurons, des trophées femmes de distinction, ça ne sera qu'il y a des femmes chrétiennes qui seront encouragées. C'est ça, parce que ça vient de Dieu. Déjà, chrétien, c'est lui qui a... C'est Jésus qui est comme Seigneur, il se veut, c'est un chrétien. Oui, justement, justement, Maman Sophie. D'accord. Alors, Maman Sophie, quels sont les objectifs principaux que vous poursuivez avec ces prix femmes de distinction ? Mon objectif est simple, d'encourager ces femmes-là. Tu vois, ils sont dans les oubliettes, dans les oubliettes. Mais quand on les encourage, ça lui donne encore la force de continuer. Ah, on m'a reconnue avec ce que je fais. Ah, je croyais qu'on ne me connaissait pas. Tu te rappelles, l'année passée, il y a une femme, je crois qu'elle est dessinée, là. C'est sa première fois. Depuis qu'elle fait ça, ça fait 25 ans, c'est sa première fois. Je vois, il y a des gens comme ça, et quand on les... On la remarque comme ça, oui. Ça fait du bien et ça les encourage encore de continuer. Donc, c'est ça. Mon but, c'est les encourager et leur donner cette force de continuer. Justement, les encourager, parce qu'en les encourageant aussi, ça va encourager aussi d'autres femmes à se lever. Et c'est comme aussi la parole de Dieu dit que quand on allume une lumière, ce n'est pas pour la cacher sous la table, mais il faut la placer sur la table afin qu'elle puisse éclairer les autres. Alors, quel bilan faites-vous ? Nous avons eu déjà une première, une deuxième édition. Là, nous nous préparons pour la troisième édition. Par rapport à ces deux précédentes éditions, quel bilan avez-vous fait ? En tout cas, elle est très positif. 2020, 2021, elle est très positif parce qu'on a du retour. Ces femmes qu'on a encouragées, aujourd'hui, ils sont là en tout cas. Et ils n'étaient pas connus à partir de ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, le monde, ça s'agrandit. Tout ça qu'ils font. Alors, moi, Sophie, une question pertinente, déjà pour moi-même. Je sais qu'elle en sera aussi pour vous. Alors, pensez-vous un jour élargir votre assiette en récompensant aussi les hommes qui se distinguent dans la société ou vous allez juste rester dans les carrés de la femme ? Non, je reste dans les carrés de la femme parce que c'est la vision que tu m'as donnée. Vous restez juste dans les carrés de la femme, pas les hommes. Les hommes, par contre, ils peuvent venir nous encourager, nous prêcher, nous donner, mais pas donner un trophée à un homme. Non, non. Et là, donc, les hommes doivent oublier vraiment ça parce que Maman Sophie reste dans sa vision. Elle reste carrée dans sa vision. Donc, ne pensez pas qu'un jour, elle va dire, prophète, homme des distinctions. Non. Peut-être que Dieu va susciter un autre homme pour donner... Nous prions pour ça. Nous prions pour ça que Dieu puisse susciter aussi un autre homme qui puisse initier un projet comme ça, homme des distinctions. Alors, Maman Sophie, nous avons... J'étais là. Peut-être qu'on pourra partir pour couple des distinctions. Couple des distinctions. Wow, ça, c'est merveilleux aussi. Oui, oui. Couple des distinctions. Juste... Ça, 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 vraiment, ça tombe à pique. Ça, c'est vraiment très merveilleux. Donc, on peut se soulager en pensant à cela que couple des distinctions peut-être pourraient venir dans le prochain temps. Alors, Maman Sophie, nous avons été là, à la première, à la deuxième édition. Nous avons vu l'organisation. C'était très magnifique. Tout était bien. Les décors bien plantés. L'organisation, tout était vraiment merveilleux par la grâce de Dieu. Mais nous nous disons, ça, ça demandait justement des fins. Parce que, d'abord, louer la salle, tout ce qui va avec, tout, ça demande des financements, ça demande un budget. Alors, comment est-ce que vous vous prenez pour arriver à réaliser tout cela ? Quelle est votre source de financement ? On a des partenaires qui nous aident aussi. Et moi-même aussi, je suis une femme businesswoman, avec le peu que Dieu me bénit. Une femme des distinctions. Je cours par là. Et on a des partenaires qui nous aident volontiers. Des partenaires volontiers ? Oui. Je marche avec vous pour vous assister. D'accord. Alors, quel projet vous avez avec ces trophées femmes des distinctions ? Un projet d'avenir ? Oui, le projet, ça veut dire... J'ai tellement de monde maintenant, là, dans d'autres pays. Comme cette année, il y a même Mozambique qui me demandait, non, non, viens ici. Je crois qu'on partira, même dans les nationales, ici. On sait qu'il y a beaucoup de femmes des distinctions. Et on viendra là-bas, on en fera. Donc, c'est ça, notre projet à venir. Justement. On va faire des conférences, peut-être en dehors du Congo, peut-être que ça sera ailleurs, en tout cas. Justement. Oui, ça ne sera pas seulement pour les trophées, mais il y aura aussi des conférences. Il y aura aussi des conférences, on pourra assister, on va appeler d'autres femmes, parce que c'est là aussi qui m'a inspirée, aussi, c'est Maman Sarah. Elle est ivoirienne. Et elle a écrit aussi un livre « Femmes de distinction ». Elle a aussi appelé ces femmes-là aussi « Nous parler ». Donc, c'est ça, quoi. Justement, parce que la femme de distinction, ce n'est pas ici, à Kinshasa. Ce n'est pas seulement ici, à Kinshasa. Non, ce n'est pas seulement Kinshasa. Mais partout ailleurs, il y a des femmes qui se disent « Mais pourquoi est-ce que Maman Sophie ne viendrait pas ici ? » Pour nous encourager aussi, pour nous faire du bien. Alors, nous bénissons les seigneurs que ce soit un projet d'avenir pour vous, d'aller aussi visiter ces femmes, les encourager. Ça leur fera énormément du bien. Alors, avant de boucler la boucle, une question me vient à l'esprit. Certainement, il y a des femmes qui sont en train de nous suivre. Elles se posent une question de savoir un peu plus clairement. Est-ce que Maman Sophie va aussi dans les femmes bas-peuples, là, pour les encourager ? Ou bien, ce sont seulement des femmes qui sont haut-classées, qui font des choses. Mais il y a des femmes qui sont dans les vrais bas-peuples, là, de telle sorte que c'est même difficile de les repérer. Est-ce qu'elle en pense, elle en a déjà pensé ? Ou encore, c'est juste une catégorie qui est déjà prévisiblement visible ? Non, non. On va même jusqu'au fin-fant, là. Parce que la femme, on a dit même, la femme qui vend du pain, même celle qui vend du charbon. Oui, elle distingue. Ce n'est pas seulement une femme, je t'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement des femmes docteurs ou avocats. Non, non, non. La distinction, Dieu distingue qui veut. Chez lui, il n'y a pas de catégorie. C'est là qu'il parlait. On a vu des femmes même qui ne parlaient pas français, qui ne sont pas allées à l'école. Mais Dieu les a distinguées. Donc, c'est ça, la distinction, c'est la lumière. Je dis, Dieu élève. Dieu distingue. Et quand il distingue, personne ne peut te contourner. Amen. Quand Dieu distingue, personne ne peut les contredire. Nous pouvons distinguer dans n'importe quel domaine. Même si nous vendons les beignets, on peut les distinguer dans notre façon de faire. Dix mamans qui vendent les beignets, mais une peut se distinguer dans sa façon de faire, dans sa façon de classer les choses, dans sa façon d'orienter, n'est-ce pas, sans budget, dans sa façon de s'organiser. Nous en avons vu, des femmes qui, seules, elles ont élevé leurs enfants comme ça, avec les beignets, avec les makalas, avec le pain. Alors, des femmes comme ça, ce sont des femmes encouragées. Coup de chapeau. Alors, Maman Sophie, un message pour boucler cette émission. Vous allez vraiment ramasser, ramasser, ramasser les touts. Pour nous dire quelque chose. Peuple de Dieu, en tout cas, je vous remercie pour cette occasion. C'est VV, que Dieu vous bénisse abondamment. Je fais appel à toutes ces femmes qui sont des femmes de distinction. De ne pas manquer le 2 avril, parce qu'on a beaucoup de choses, on a beaucoup de surprises. Venez, nous allons prier, nous allons partager ensemble. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et j'encourage cette femme qui se sent lésée, rejetée. Je t'informe que tu ne l'es pas. Si tu veux être cette femme, cette tsunami, tu peux l'être. Et la foi, tiens-toi debout, dis, je ne suis pas cela qu'on rejette. Même si ton mari te traite de n'importe quoi, même s'il sort dehors, je t'informe que c'est Dieu de la distinction, change de mari, même s'il est soulame, même s'il est polygame. Mon Dieu est capable. Amen. Donc, ne manquez pas, venez, on va partager la parole de Dieu qu'on va nominer ces femmes et pourquoi pas, ta présence peut-être va nous rever, va dire, mais cette femme-là, elle aussi distingue. En tout cas, que le Dieu ne fait pas de moulin qui vous bénisse parce que c'est deux que nous avons toujours sainte inspiration. On ne peut pas sortir de la vision, on est là. Mais comme elle disait que chacun a sa page historique, donc la mienne, elle est là. Donc, je ne peux pas venir détruire la vision. Non, nous sommes là dans la vision. On est ensemble. Nous sommes des femmes des distinctions. La tsunami, je ne m'arrêterai pas en chemin. Je vous aime beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Que l'éternel Dieu vous bénisse très abondamment. Quand la distinction parle, on l'écoute. Vous venez d'entendre là une femme distinguée, elle-même l'initiatrice de ces trophées femmes des distinctions. Quand elle parle, vous-même, vous vous rendez compte qu'il faudra vraiment l'écouter. Un seul rendez-vous, une seule date, le 2 avril, à Chaubeuse, ne manquant pas. Nous appelons vraiment toutes les femmes. Si vous nous suivez ailleurs et vous pensez que vous pouvez prendre les vols pour être ici à Kintiassa, vous ne tirez pas dessus. Venez entendre les témoignages de ces femmes qui se sont distinguées en commençant par le bas. Mais aujourd'hui, elles peuvent marcher tête haute, dire que j'avais commencé quelque part. Et voilà, avec les seigneurs, c'est que je suis devenue. J'ai des licenciés maintenant avec l'argent de beignet, de maka là. J'ai fait ceci, j'ai construit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Alors ne manquez pas. Venez, cela va vous encourager. Ça va nous encourager tous et l'éternel Dieu va se glorifier. Mesdames, messieurs, bien-aimés dans les seigneurs, que l'éternel Dieu vous bénisse très abondamment d'avoir trouvé une portion du temps dans votre planning de ce jour pour suivre cette émission, émission spéciale. Nous avons parlé sur les trophées Femmes des Distinctions avec son initiatrice et qui est justement Mama Sophie Kimbimbi au Langui, que l'éternel Dieu vous bénisse très très abondamment. On se retrouve le 2 avril et là, nous allons vivre et palper ça à vive œil, à vive oreille et l'éternel Dieu va se glorifier. Portez-vous bien !